Modou Karamboc, plus connu sous le nom de Karamboc, un joueur sénégalais qui n'est plus à présenter. Un défenseur de grande taille, teigneux, costaud, très fort dans les duels avec son physique imposant. Et à l'aise aussi sur les relances avec un bon jeu de tête. Il est formé par Giambar à l'as de 15 ans. Il est parti ensuite à Tromso dans le championnat norvésien, où il est terminé deux fois de suite, deuxième meilleur joueur du championnat. Il a rejoint par la suite le Sampena Belze à Guenque, où il s'est parfaitement illustré. Ce qui lui a permis d'être recruté par Anderlec, devenant ainsi le défenseur le plus serre de l'histoire du club. Il fait aussi un court séjour au FC Nantes. Son parcours en équipe nationale. Karamboc a rejoint l'équipe nationale du Sénégal depuis 2011. Il a participé aux Zéphes Olympiques en inscrivant un but. Il était un titulaire indiscutable. Il a disputé la Cannes 2015 et la Cannes 2017, en étant le seul Sénégalais à figurer dans l'équipe type de la compétition. Il était sélectionné aussi pour le Mondial 2018. Il n'avait disputé aucun match. Après le Mondial, on avait noté une frustration sur ses sorties. Ce qui n'avait pas du tout plu au sélectionneur Alou Sissé. Depuis lors, il n'est plus revenu dans la tanière. Son dernier match était face à la Croatie, en Amical, en 2018. Il compte 47 sélections pour 5 buts. Un vrai lion, un guerrier, un patriote hors normes. Il s'est toujours sacrifié pour sa nation, avec sa blessure au genou qui a presque terminé sa carrière. Il a affirmé qu'il venait en sélection avec une blessure qu'il cachait et faisait des matchs correctes. C'est avec cette blessure qu'il avait disputé la Cannes 2015, les éliminatoires et la Cannes 2017, et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Un vrai guerrier, qui mérite beaucoup de considérations pour avoir bien défendu les couleurs de la nation. Depuis la fin de son aventure avec le club Qatari Al-Salia en octobre 2022, il était revenu au pays pour mieux se ressourcer. Aujourd'hui, il a commencé à s'entraîner avec le U23 d'Anderlec, pour mieux se relancer. Espérons qu'il va revenir à son meilleur niveau, pour nous faire encore plaisir dans les terrains. Sous-titrage ST' 501